hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors quoi de mieux aujourd'hui pour bien débuter la semaine qu'un petit voyage dans le passé et plus précisément en 1986 et oui déjà avec la présentation donc du transformer génération 1 sandstorm de la team autobots vous êtes prêts pour ce voyage alors c'est parti let's go et commençons dès à présent par un petit 360 de notre sandstorm donc dans son premier mode alternatif à savoir comme vous pouvez le constater donc un mode véhicule inspiré d'une buggy vraiment pas mal le mode véhicule le mode voiture est vraiment assez sympa bon ok on a ici un petit indice sur ce sur le second mode voilà ça c'est un petit peu disgracieux à mes yeux il faut savoir que quand ce sens sandstorm est sorti donc eh bien asbro avait puisé dans la catégorie dans la quasi totalité du catalogue diaclone donc fini les triple changers en métal comme pouvait l'être par exemple blitzwing ou astrotrain là nous avons quelque chose de principalement plastique encore quelques petites parties métal mais voilà le voilà majoritairement donc ce ce jouet est conçu en plastique plus de pneu gomme également nous avons des pneus durs donc voilà asbro pour moi donc était quand même je trouve en termes de création de transformers quand même un peu moins performant que que tac que tacara mais en tout cas donc voilà pour ce petit véhicule très sympa avec lequel j'ai beaucoup joué alors ce n'est pas celui avec lequel j'ai beaucoup joué le mien est encore en vitrine mais il est en voilà il est en état un peu triste plus de stickers pour rien donc je préfère vous proposer celui ci qui est quand même un peu plus soyeux pour la vidéo et attardons nous donc d'un peu plus près sur les quelques petits détails qui viennent habiller de façon honnête c'est pas non plus transcendant ce personnage sachant que on va dire merci aux autocollants qui quand même contribue essentiellement donc aux finitions notamment donc le pare brise avant les vitres latérales qui sont des stickers des stickers également bien évidemment donc pour le symbole autobots un petit morceau de stickers ici sur le toit à l'arrière et à l'avant voilà donc merci les autocollants qui pour ce personnage quand même donc apporté pas mal de choses comme je vous le disais un des pneus durs fini le pneu gomme fini le pneu mou donc voilà on avait donc on était vraiment dans quelque chose de presque full plastique nous avons également par contre les voilà les enjoliver ou les gens qui sont tout en chrome ça c'est plutôt joli des autocollants encore sur le côté sa couleur principale étant le haut orangé et le noir voilà nous ne sommes pas trop dépaysés nous avons le moteur ici visible lui de son côté donc tout en chrome j'aime beaucoup ces petites fenêtres quadrillées qui me font penser donc au grillage qu'on met souvent dans les voitures de sport les voitures 4x4 les voitures tout terrain prévu voilà prévu pour cet effet comme je vous le disais donc nous avons un indice sur le deuxième mode puisque nous avons juste ici à l'arrière un petit rotor voilà pas très pas très joli j'aurais préféré avoir quelque chose qui se termine comme ça ça aurait été vraiment bien plus beau mais bon les technologies d'époque ne permettait pas ce petit caprice et puis je pense qu'aussi qu'en termes d'ingénierie comme je le disais tout à l'heure asbro était quand même un petit peu à la ramasse un par rapport à à takara vu de dos voilà ce que ça donne pas grand chose à dire quelques petits arrondis vu de dessus voilà ça reste propre de face plutôt joli de profil là encore ça ne démérite pas et au niveau de l'under carriage par contre là c'est vraiment un bon point puisque tout est camouflé pas de jour pas de vide pas de creux pas de syndrome du cul cul de la tête visible bref on a quelque chose de vraiment très très propre voilà comme tout véhicule qui se doit il roule néanmoins à la perfection est ce que j'aimais bien quand j'étais gosse également un peu comme les jouets masques c'était le fait d'avoir des des pneus avec des stris quand je jouais avec justement à la plage sur le sable si j'aimais bien avoir donc les marques des roues voilà qui qui voilà l'empreinte des marques des roues sur après le passage de sandstorm voilà il fallait pas beaucoup à l'époque pour être heureux moi ça me voilà ça me c'était tout simplement donc du grand bonheur pour moi voilà donc pour la présentation du mode véhicule en tout cas donc son premier mode le mode buggy et nous allons passer à présent donc à la seconde transformation à savoir le mode hélicoptère alors pour le mode hélicoptère comment on fait bah c'est tout simple déjà vous allez retourner votre jouet comme ceci vous allez prendre la partie arrière des roues que vous allez déloquer voyez vous avez des petites mâchoires de chaque côté vous les déclipser vous rabattez le tout voilà vers le bas pour camoufler au maximum donc la visibilité des roues ensuite vous prenez toute cette partie là juste ici vous venez déloquer les roues là encore même type de mâchoire et cette fois ci donc vous pouvez rabattre complètement cette partie là vous venez la poser voilà quand c'est fait et bien vous voilà vous mettez vous positionner donc les parties avant comme ceci ensuite vous exercer une pression voilà sur la partie arrière comme ceci vous soulevez le petit aileron qui se trouve donc sur le côté ensuite vous prenez la partie centrale vous la lever vous la déloquer et vous venez mettre en place donc les petites hélices du mode hélicoptère on log bien le tout et voilà mesdames et messieurs notre sandstorm dans son second mode hélicoptère donc inspiré si je ne dis pas de bêtises du sikorsky mh 53 un hélicoptère à l'époque souvent utilisé pour la reconnaissance les recherches et le sauvetage voilà pour le mode donc hélico et petit 360 à présent donc du mode hélicoptère et je trouve quand même qu'en termes d'ingénierie et surtout vu le contexte de l'époque je vous rappelle qu'on est en 86 et bien écoutez je trouve que ça fait plutôt son taf le véhicule est sympa la transformation comme vous avez pu le voir est super fun intuitive donc là on se rapproche un petit peu du bas du global sont en fait quelque chose qui est accessible rapidement une transformation voilà une transformation très simple mais un mec qui fait son taf alors une fois de plus un le pare brise malheureusement est représenté par des autocollants pas de pare brise translucide c'est ce qui manque c'est ce qui manque un petit peu bref voilà pour le reste c'est plutôt c'est plutôt correct et je ne vous cache pas que j'aimerais bien que pour la collection legacy par exemple asbro nous propose enfin un nouveau sandstorm parce qu'à part le à part le générations qui avait été complètement remis au goût du jour et moderniser et que je ne possède malheureusement pas je n'ai que le springer et bien c'est vrai que c'est un sandstorm c'est pas un personnage qu'on voit très très souvent enfin qui est très souvent repas qui n'est pas très souvent représenté donc dans les dans les jouets transformers et franchement ce serait cool d'avoir du petit triple changer en plus du astrotrain et du blitzwing par exemple sorti sans sorti tout récemment voilà donc concernant le mode hélicoptère n'a pas grand chose à dire malheureusement encore donc des stickers à l'avant nous avons quand même quelques petits détails quelques petites moulures sur l'avant toujours des autocollants ici alors les hélices tournent parfaitement même si certaines sont tordues voilà ça tourne bien s'accroche pas et puis bah écoutez ma foi c'est plutôt pas mal alors là j'aurais bien aimé avoir par contre une petite mâchoire pour clipser cette partie là parce que cette partie là en fait voyez comme voyez et bien elle ne voilà elle elle bouge tout le temps donc si vous voulez faire voilà une voilà une position comme ça quand vous jouez avec malheureusement donc cette partie là ce sera bas donc un petit clip serait été cool on n'y en a pas c'est comme ça et puis donc les roues aussi qui permettent à la fois donc de poser notre sandstorm mais aussi de le stabiliser voilà un petit peu donc pour ce personnage on remarquera également ici voilà des petites rainures blanches voilà qui pour le coup ne sont pas des autocollants c'est imprimé dans le plastique et là c'est plutôt c'est plutôt mignon et puis donc nous avons également le petit rotor arrière voilà qui qui peut tourner bien heureusement voilà donc pour le second mode donc hélicoptères et nous allons pouvoir enfin passé donc au troisième et dernier mode à savoir donc le mode robot là encore vous allez le constater la transformation est simple on commence par rabattre l'aileron sur lui même comme ceci ensuite on réunit voilà les quatre hélices on les positionne comme ceci et quand c'est bon on vient les loquer ensuite on vient rabattre cette partie là vers l'avant et vous remarquez que vous avez donc un petit système ici et qui permet de venir maintenir les hélices de façon à ce qu'elles évitent de partir dans tous les sens ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal ensuite donc vous venez voilà rabattre les roues comme ceci vous tirez à nouveau vers le bas ces deux pièces là de façon à avoir les jambes et on vient également donc voilà rabattre ces deux pièces là qui vont former respectivement donc les pieds donc voilà nous avons déjà le bas de sans forme de transformer et je prends à présent donc un petit peu de hauteur ensuite nous avons ces parties là avec donc les roues arrière que nous allons rabattre comme ceci sur cette partie là avec donc les petits mâchoires les petites mâchoires qui viennent du coup qui c'est le backpack comme ça voilà là pour le coup on n'a pas de risque que tout foot le camp voilà on arrive bientôt à la fin vous prenez cette partie là que vous rabattez comme ceci idem ici ensuite vous levez le tout comme ceci vous sortez à l'intérieur donc ce qui va former les avant-bras et les bras juste au dessus voilà et donc dernière chose maintenant le cuculat et tête vous avez le moteur qui est juste ici et bien vous venez voilà le faire pivoter comme ceci et on vient le mettre en place et voilà mesdames et messieurs notre autobots transformé et là encore petit 360 à présent donc pour le mode bottes le mode bottes est pas trop mal alors il est carré il est cubique comme l'été je vous le rappelle de nombreux robots des années 80 donc voilà pour moi c'est pas ça me choque pas tellement je trouve le backpack pas trop encombrant il est à sa place il est bien maintenu alors les différents systèmes de de locage en fait ça j'apprécie sur ce personnage là c'était pas quelque chose qu'on avait de systématique sur les transformers et là pour le coup donc nous en avons et qui sont vraiment utilisés à bon escient bon le look est assez kitsch et vintage on va pas se le cacher mais malgré tout un pour un jouet de 86 je trouve qu'il s'en sort encore plutôt pas trop mal alors certes on est loin de la qualité esthétique et des matériaux que nous avions avec par exemple big swing astrotrain mais voilà on a quelque chose quand même de plutôt fun et comme vous avez pu le voir vraiment très accessible en termes de transformation c'est tout simple il n'y a pas vraiment de deux pistes à suivre si vous voulez vous pouvez commencer à transformer un petit peu dans le sens que vous voulez donc pour ça aussi c'est bien et c'est vrai quand on était gosse et bien voilà c'était 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 cool d'avoir ce jouet qui se transformait très facilement alors moi je jouais beaucoup avec avec megobots parce que c'est vrai que les transformeurs c'était parce que j'avais le plus et celui ci donc j'avais pas peur de le sortir dehors parce que quand même c'était il était quand même plus robuste que certains des premières séries g1 voilà un petit peu donc pour ce petit 360 et attardons nous également donc d'un peu plus près sur le cul culat et tête voilà ça remplit son job bon la tête est assez grosse par rapport aux torses mais globalement le visage est plutôt est plutôt bien dessiné voilà un petit peu donc pour la tronche de notre sandstorm alors niveau articulation bas pas grande surprise on reste dans le cahier des charges donc des robots de l'époque nous avons néanmoins donc de par la transformation la tête que nous pouvons bouger à 360 nous avons également donc le coude là que l'on peut plier de façon optimum mais n'espérez pas plus une rotation également du bras voilà ça c'est quand même bas c'est quand même suffisant au niveau des jambes rien du tout si ce n'est donc voilà les pieds que vous pouvez donc voilà plier comme ceux ci mais bon niveau stabilité malheureusement ça ne vous apportera rien donc voilà on est dans les standards de l'époque ni plus ni moins là encore donc qu'il remplit son son objectif plutôt bien voilà on va pas se plaindre me manque malheureusement que son arme comme toujours voilà c'était le problème avec ces jouets là c'est que on les sortait une fois ou deux dehors et on a bon là où nous finissait par paumer les arbres on se les faisait voler par les copains qui eux mêmes les avaient paumé enfin bref on connaît la ritournelle mais bon voilà bien content quand même qu'il soit au paix et juste pour le fun compare voilà petit comparatif et photos de famille justement avec le mien de quand j'étais petit voilà plus aucun autocollant la peu le petit voilà une partie de 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 l'hélice fin de l'aileron arrière voilà du petit rotor arrière et cassé sinon pour le reste il aurait il est quand même bas pour un jouet qui a été joué on voit il est fortement musée les frottements et outre il est plutôt bien conservé un mais c'est juste voilà il ya absolument plus un seul autocollant il ya un petit peu de casse dessus voilà non moins mon petit précieux de quand j'étais petit et ce sera tout donc pour cette photo de famille et voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacré à notre bon vieux sandstorm g1 sorti donc en 1986 dans la continuité donc des triple changer un petit robot sympa certes très kitsch aujourd'hui mais voilà je trouve qu'il a encore de la classe il a encore quelques belles années devant lui donc voilà un petit et petit robot plutôt plutôt sympatoche j'espère en tout cas avoir permis pour les uns de découvrir ce robot et pour les autres de redécouvrir donc cette pièce aussi que voilà certainement de nombreux collectionneurs de transformer g1 auront dans leur collection n'hésitez pas comme toujours bien évidemment à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de cette vidéo et de ce petit robot voilà nous ne sommes plus très loin à présent des 1780 abonnés ça monte de plus en plus donc ça c'est super cool voilà donc bah merci et bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours je reprends mon souffle et puis comme toujours donc plein de gros bisous en plus anciens on se retrouve fin de semaine pour une vidéo si tout va bien une vidéo nouveauté nouvelle du papy donc voilà ce sera la surprise ou pas d'ici là ben écoutez je vous souhaite une bonne semaine plein de courage et puis surtout n'oubliez pas fait ce que vous avez à faire dans l'amour la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tu as ben comme le disait ce bon vieux pierre enfin pierre pardon comme le disait ce bon vieux pierre ce robot c'est une sacrée tornade ouais alors la porte à van je sais pas si les jeunes ont tout compris c'est quand même un truc de vieux boh prendra want on par exemple un bon 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 pom poomb bon 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 peu il excuser monsieur peer tornade i would have waited an eternity for this C'est fini, Prime.